bonjour à tous pour ce webinaire hôtellerie restauration comment prévenir les risques professionnels nous vous remercions de votre présence nous espérons qu'il va vous intéresser au plus haut point donc comment ça va se passer il y a deux intervenants prévus sur ce webinaire donc monsieur jacques perret ma génieur conseil à la carsade du nord-est et monsieur olivier poisson contrôleur de sécurité à la cramif l'équipe vos messages seront modérés par madame mélanie château et moi en tant que régisseur je m'occuperai des enchaînements de documentation etc alors comment fonctionne web ikeo alors vous avez à votre droite des petites icônes dont une qui s'appelle chat participants quand vous allez dans cette dans cet onglet vous pouvez laisser des messages à l'attention des autres participants éventuellement mais principalement il faut les destiner aux intervenants olivier et jacques qui pourront ce fait si vous avez des questions à poser répondre à vos questions à un moment dans le webinaire on vous demandera de répondre à un petit sondage donc le petit sondage c'est l'onglet immédiatement en dessous de l'onglet du chat dans lequel vous pourrez avoir les possibilités de réponses et voter donc pour participer à ce petit sondage le programme étant assez dense je ne prends pas plus de temps pour moi et je laisse la parole à mon collègue jacques perem pour le début de la présentation bonne journée et bon webinaire bonjour à toutes bonjour à tous donc effectivement jacques perem ingénieur conseil avant d'entrer dans le vif du sujet sur la prévention dans la dans l'hôtel de restauration ce que ce que la branche atmp vous propose deux trois slides de présentation mais je vais aller très vite là dessus j'imagine que la plupart des professionnels ont déjà eu connaissent une la cramif en île-de-france ou une carsat en région donc voilà tout ça c'est le c'est le réseau de l'assurance maladie risque professionnel donc une branche de la sécurité sociale avec ses organismes de recherche et de représentation qui sont liés nrs et eurojip et puis en région donc des caisses régionales trois grandes missions dans la branche accident du travail maladie professionnel dit aussi donc branche assurance maladie risque professionnel la prévention donc la prévention des risques professionnels tous les risques professionnels pour toutes les entreprises à partir d'un salarié du régime général la tarification c'est un nom un peu barbare c'est simplement enfin simplement c'est beaucoup dire parce que c'est assez compliqué le calcul et la notification pour chaque entreprise de son taux de cotisation pour les au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et puis la dernière la dernière mission de la branche c'est ce qu'on appelle c'est un terme aussi barbare la réparation il s'agit en fait de l'indemnisation la prise en charge des indemnités journalières pour les salariés qui sont soit malades du fait du travail soit qui subissent un accident du travail donc voilà le temps que ça vienne quelques quelques chiffres quelques mots sur notre rôle donc là on est voilà la branche atmp sensibiliser accompagner les employeurs voilà pour une santé durable au travail je rentre pas dans les détails voilà vous avez quelques indications qui sont écrites on fait de l'accompagnement sur le terrain avec des collègues préventeurs qui s'appellent des contrôleurs de sécurité c'est le cas d'olivier poisson là qui interviendra après moi donc il ya aussi beaucoup d'actions de formation de la documentation technique voilà de l'accompagnement au travers de documents d'outils voilà quelques chiffres 50 000 visites d'entreprise ou de chantier par an qui correspondent à en gros un petit tiers des sinistres et un gros tiers des dépenses et puis au total je parlais de formation voilà sur une année un million plus d'un million de personnes donc de salariés formés à la prévention des risques donc sans plus attendre entrons dans le vif du sujet donc ce que nous allons voir aujourd'hui donc le champ le champ d'activité dont on parle c'est l'hôtellerie et la restauration on est bien vous verrez ce qu'on propose on est bien orienté j'irai vers les petites entreprises donc quand on dit petites entreprises c'est voilà la représentation qu'on peut en avoir c'est les moins de 20 salariés mais on sait bien que dans votre secteur d'activité et particulièrement dans la restauration c'est l'essentiel du tissu du tissu économique donc voilà c'est long l'enjeu c'est qu'on puisse vous vous donner des éléments et des outils qui seront détaillés un peu plus loin pour que vous puissiez avancer dans votre établissement ou dans vos établissements avec vos salariés pour trouver les solutions de prévention qui vous qui vous conviennent le mieux donc hôtellerie restauration je préviens simplement que étant donné que en termes d'offres de services des solutions de prévention on est sur la restauration traditionnelle depuis trois quatre ans avec déjà des documents et des outils qui vous sont destinés qui sont en ligne qui existent aujourd'hui on a fait le choix d'un peu plus appuyé sur l'hôtellerie parce que l'offre de services vers l'hôtellerie est plus récente c'est des choses qui sont sorties cette année sachant qu'il ya quand même des outils qui sont hôtellerie et restauration disons chr depuis depuis deux trois ans déjà voilà mais vous verrez on sera plutôt on va peut-être mettre un petit peu plus en avant l'hôtellerie aujourd'hui que la restauration sachant qu'il ya beaucoup d'établissements dans votre secteur qui font les deux donc ce que nous voyons aujourd'hui les accidents du travail les maladies professionnelles donc on va pas vous agonir de chiffres mais il y en aura un petit peu pour planter le décor c'est ce que je vais faire juste avant et puis ensuite des exemples de solutions on va essayer d'être sans en donner trop parce que le temps est contraint mais vous donner quelques exemples pour vous donner un peu l'enjeu c'est de vous donner un petit peu envie de découvrir après ce webinaire plus en détail ce qu'on vous propose et puis on parle de solutions on parle aussi d'outils j'ai déjà beaucoup parlé d'outils mais en l'idée c'est de vous donner pas mal de pas mal de renseignements et de petits de petits outils gratuits très simples qui puissent vous aider évidemment ils feront pas le travail à votre place mais ça peut permettre de vous guider pour faire de bonnes évaluations des risques et trouver de bonnes solutions de prévention alors en jaune vous voyez on a noté afin de répondre au mieux à vos besoins nous avons travaillé en partenariat avec les organisations professionnelles on les a pas écrites là mais vous les connaissez peut-être que certains pas tous hein puisqu'on sait qu'il n'y a pas une adhésion à 100% de la profession mais certaines entreprises quand même adhère soit à l'UMI soit au GNI voilà donc on travaille depuis des années avec avec eux voilà pour éviter de pour être au plus au plus proche des besoins au plus proche du concret et éviter de faire des des propositions de vous faire des propositions qui soient un peu trop hors sol donc notre première partie voilà moi je vais présenter toute la première partie et puis à partir de la deuxième partie un peu plus loin ce sera olivier qui prendra le relais donc excusez moi voilà donc vraiment quelques repères donc l'hôtellerie restauration c'est ce qu'on a c'est les chiffres donc tout ça c'est des chiffres 2019 à l'échelle de la france toute taille d'entreprise donc encore une fois dans votre dans votre secteur d'activité ce sont surtout des petites voire des très petites mais il ya aussi des grosses donc en jaune des chiffres hôtellerie restauration donc voilà en gros enfin c'est pas en gros puisque c'est c'est au chiffre près en 2019 vous représentiez 658 mille 417 salariés avec on va dire malheureusement c'est 21 plus de 21 mille accidents du travail alors des bénins jusqu'aux très graves alors il ya plus de bénins ou de pas très grave que très grave dieu merci mais voilà ça existe on le détaillera un peu plus longtemps plus le plus loin pardon et puis plus de plus de 1000 maladies professionnelles reconnues alors la reconnaissance des maladies professionnelles ce n'est pas l'objet aujourd'hui de de rentrer dans ces détails parce qu'il nous faudrait plusieurs heures c'est assez complexe donc évidemment il peut y avoir des gens qui soit qui soit qui a une pathologie liée à leur travail dans votre domaine et puis qui soit au travers du jeu des tableaux de reconnaissance pas encore ou peut-être pas reconnu parce que le dossier n'a pas fait son chemin mais là on les le chiffre qui est mis parle bien des maladies reconnues comme maladies professionnelles et puis le focus en bleu dans l'ensemble de l'hôtellerie restauration en bleu dont vous avez les le focus sur l'hôtellerie toute seule ça représente quand même 225 000 salariés 8000 accidents et 497 maladies professionnelles donc encore une fois ça c'était en 2019 il nous faut toujours un peu de temps pour consolider les chiffres après le après la fin de l'année dont on parle voilà j'ai changé de diapo j'espère que que ça fonctionne que vous voyez donc un première première partie pour être concret tout de suite au niveau des risques quels sont les principaux principaux risques professionnels dans votre profession alors évidemment à l'échelle de chaque établissement ça peut être un peu différent là c'est bien sûr c'est des moyennes c'est une vue très globale sur plus de plus de 100 mille établissements plus de 100 mille entreprises en france mais voilà ce qui ressort des chiffres donc en hôtellerie les activités d'hôtellerie vous voyez on a dessiné reconnaissez tout de suite votre métier les manutentions manuelles donc là c'est ce qui est dessiné c'est c'est qu'un exemple il ya bien d'autres il ya bien d'autres occasions de se de se faire mal quelque part quand on manipule manuellement quelque chose dans votre métier donc toutes les manutentions manuelles débouchent sur enfin conduisent à 42% des accidents du travail de votre profession donc dans l'hôtellerie il est clair que ce sont vraiment les manutentions manuelles qui sont très très prégnantes en termes de risque il n'y a pas que ça en deuxième cause très importante oui c'est c'est pratiquement au même niveau vous avez les chutes donc aussi bien les ce qui est dessiné c'est une chute de hauteur voilà quelqu'un qui dépoussière un lustre en montant sur une chaise mais ça arrive aussi en montant sur des escabeaux pas bien fichus voilà c'est jamais qu'un dessin c'est pas le c'est pas la loi c'est pas là on prétend pas en une image expliquer tout ce qui peut se passer mais en termes de chute que ce soit donc de hauteur ou de plein pied dans votre métier dans votre dans votre activité hôtellerie ça représente 39% de vos accidents du travail donc évidemment pourquoi on parle un peu des risques majeurs c'est parce que nos notre offre de service tout l'ensemble de ce qu'on va vous proposer à visent notamment à cibler d'abord et avant tout les risques majeurs de votre secteur d'activité sans négliger les autres bien sûr un petit focus ou une petite illustration là pour le coup en ce qui concerne la restauration dans la restauration là le ce sont les chutes aussi bien donc là aussi bien sûr chute de plein pied vous avez l'illustration d'une chute dans des escaliers pardon j'ai dit une bêtise chute de hauteur donc là en l'occurrence c'est une chute dans les escaliers chute de hauteur et puis chute de plein pied là c'est le cuisinier qui qui glisse dans sa cuisine on sent bien que il va se faire mal surtout qu'il porte peut-être quelque chose de chaud donc voilà vous voyez un peu le truc donc l'ensemble des l'ensemble des chutes c'est 31 % de vos accidents du travail le temps que la diapo arrive et puis sur l'ensemble des donc l'ensemble des activités hôtellerie restauration comme dans beaucoup de secteurs d'activité 90 pour 97 % de vos maladies professionnelles donc autant dire presque toutes le reste c'est des allergies voilà après il peut y avoir ponctuellement des maladies professionnelles autres mais à 97 % on est sur alors ce qu'on appelle avec un nom un peu barbare les troubles musculosquelettiques donc les fameux tms vous avez aussi bien sûr des lombalgies toutes ces douleurs donc aux articulations et et au dos ça c'est vraiment l'essentiel de vos maladies professionnelles alors là on était un peu sur les risques sur les causes qu'est ce qui peut qu'est ce qui peut arriver qu'est ce qui peut survenir et puis derrière quelles sont les conséquences donc là les conséquences on va être un petit peu sur des sur des chiffres mais vous allez voir on a essayé de le traduire avec des chiffres qui puisse être parlant pour un professionnel là donc on est bien sûr des moyennes on est au niveau de l'ensemble de votre secteur d'activité hôtellerie restauration et donc france entière bien sûr donc en moyenne dans en moyenne dans votre dans vos activités un accident du travail si on moyenne les les bénins et jusqu'au 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 très grave en moyenne c'est 67 jours d'arrêt donc ça ça fait ça fait quand même voilà ça fait on joue si on veut plus de deux plus de deux mois d'arrêt quoi si je dis pas de bêtises de bêtises en ce qui concerne les maladies professionnelles là on est bien plus bien plus long c'est c'est assez c'est assez énorme une maladie professionnelle dans votre secteur d'activité en moyenne c'est 254 jours d'arrêt donc voilà ces chiffres ils sont là pour pour mettre un peu de gérer de de objectiver un peu finalement ce que ça peut représenter voilà quand on a un salarié alors humainement évidemment pour le salarié lui-même mais aussi pour l'entreprise qu'est ce que ça peut représenter et gérer en coût en difficulté d'organisation quand on a quelqu'un qui est arrêté alors c'est jamais qu'une moyenne bien sûr mais qui a arrêté des dizaines et des dizaines de jours voire des mois des mois entiers c'est quelque chose qui l'idée c'est de faire apparaître les la gravité finalement la gravité de ce que de ce dans du travail et les maladies professionnelles donc là on peut on peut un peu résumer ça vu de l'entreprise avec pour conséquence principale mais finalement si on si on fait une si on fait une moyenne de moyenne des moyennes un absentéisme en moyenne de 23 jours par entreprise alors là on prend les toutes petites jusqu'aux plus grosses en moyenne en moyenne tous les tous les jours d'arrêt que ce que ce soit d'accident du travail ou de maladies professionnelles les graves les moins graves etc donc si on fait cette espèce de grosse moyenne c'est juste un ordre d'idée un c'est pas c'est pas quelque chose qui va qui va vous servir au quotidien mais on a on a quand même une moyenne de 23 jours d'arrêt dans par entreprise dans votre secteur d'activité sur une année tout ça représentant au total pour la profession 2 millions de journées perdues par an donc on arrive à un petit sondage dont dont nicolas a parlé tout à l'heure donc je vais je vais le lancer vous pourrez vous aurez une minute pour répondre je crois que c'est des réponses à choix multiples vous pourrez je crois choisir deux réponses alors vous verrez il n'y a pas de je vais les afficher il n'y a pas de bonnes et mauvaises réponses on est on est sur des conséquences qui sont je dirais issus de l'expérience par contre ce qui nous intéresse de voir c'est là aujourd'hui vous les je sais pas combien vous êtes exactement mais finalement qu'est ce qui vous paraît dans les réponses proposées qu'est ce qui vous paraît le plus le plus prégnant le plus préoccupant le plus embêtant pour vous et on essaiera de rebondir un petit peu là dessus et puis après on passera après ce sondage et le les quelques mots que je pourrais en dire je crois qu'après je passerai la parole à olivier pour entrer dans toute la partie de ce qu'on vous propose donc là la la question ça va être quelles sont les conséquences donc à la fois des maladies professionnelles et des accidents du travail pour votre entreprise et donc ce qui vous est proposé c'est ces quatre ces quatre réponses réponses possibles et donc comme nicolas vous l'a dit vous allez dans l'onglet de droit en bas à droite l'onglet violet sondage et voyez vous retrouvez ces vous retrouvez ces questions et c'est parti ok Merci. Ok, donc je pense que finalement tout le monde a la vue sur le résultat, donc effectivement ce qui arrive très très nettement en place, pardon, en première place, c'est ce que je voulais dire, au premier rang, donc le remplacement du salarié absent, voilà, 42%, et puis juste derrière la désorganisation du travail, donc effectivement c'est, voilà, moi je suis un petit peu surpris quelque part que la notion de stress ne soit pas plus, n'apparaisse pas plus, mais c'est votre ressenti d'aujourd'hui, c'est clair que c'est les quatre propositions qui vous étaient faites, c'est des conséquences qui sont objectivées, des organisations du travail, oui, nous on met beaucoup l'accent sur le fait que l'organisation du travail, c'est essentiel pour bien prévenir les risques, et donc effectivement quand il y a un pépin, ça vient percuter l'organisation du travail, donc c'est tout à fait logique que vous mettiez ça au premier rang ou presque, voilà, donc je vais pouvoir changer de diapo, et je pense que nous arrivons donc sur la partie 2, donc je vais m'effacer, et puis passer la parole à Olivier Poisson, on se retrouvera finalement tous les deux à la fin pour les questions-réponses, en tout cas celles auxquelles on n'aurait pas répondu par le chat. Olivier, c'est à toi. Merci, merci Jacques. Bonjour à toutes et à tous. Et bien donc, j'ai la charge d'animer cette deuxième partie du webinaire, et dans cette deuxième partie, je vous propose d'aborder la démarche de prévention, évidemment, mais également l'ensemble des outils que le réseau Assurance maladie et risque professionnel vous propose. Alors, la démarche. La démarche, c'est une démarche qui se déroule en deux étapes. La première étape, c'est l'identification des situations dangereuses avec une approche terrain. On a tous l'idée, une idée assez précise de comment doit se dérouler telle ou telle tâche, et en fait, on s'aperçoit très souvent que dans la réalité, la tâche se déroule différemment, et elle peut exposer à des risques professionnels. Donc, c'est important dans cette première étape de fédérer l'ensemble des salariés, des collaborateurs, et de manière plus générale, l'ensemble des acteurs de l'entreprise autour de cette démarche pour que vous puissiez obtenir le travail réel, ou en tout cas, vous puissiez avoir des remontées d'informations concernant le travail tel qu'il est réellement réalisé. La seconde étape, il suffit, face à ces situations dangereuses, d'identifier les mesures de prévention qui vont être adaptées à ces situations, et ensuite, de mettre en place ce plan d'action et de suivre sa mise en œuvre. Vous l'avez compris, quand on dit « situation réelle de travail », ça signifie que chaque évaluation va être propre à chaque entreprise, que ce soit du fait de ses locaux, du fait de son organisation, de ses équipements, de ses utilisateurs, même d'ailleurs, et donc chaque évaluation va être unique. Cette évaluation doit être retranscrite dans un document, donc qui s'appelle le document unique, c'est une obligation légale, et le réseau Assurance maladie risque professionnel s'est associé à des acteurs européens pour développer un outil qui va guider l'ensemble des entreprises à retranscrire cette évaluation dans le document unique. Cet outil qui s'appelle OIRA, donc OIRA signifie « Online Interactive Risk Assessment », c'est un outil qui va guider l'employeur pour la réalisation de ce document unique. Je ne m'attarde pas beaucoup plus sur cet outil-là, puisqu'on va le développer un peu plus loin. Une fois que… alors, comme on le disait tout à l'heure, il y a des situations qui sont dangereuses, et il existe des mesures de prévention. On vous propose à travers quelques exemples, parce qu'on ne va pas pouvoir être exhaustif d'une part, et le but, c'est aussi de passer un peu de temps sur les outils qui vous sont proposés. On peut quand même évoquer quelques… les principaux risques de votre activité autour de l'hôtellerie et de la restauration, et de voir ensemble les mesures qui existent pour prévenir ces risques. On a par exemple… on a parlé des manutentions manuelles, Jacques l'a évoqué tout à l'heure au niveau de la cité. Donc, quand on prépare le lit, quand il y a la réfection du lit, les femmes de chambre sont amenées à avoir le dos courbé, à se pencher vers l'avant, à avoir le dos courbé pour faire le lit, et ces postures peuvent, sur du long terme, générer… alors, sur du court terme, peuvent générer des accidents, et sur du plus long terme, peuvent générer des maladies professionnelles. Il existe une solution, c'est la mise en place d'un dispositif qui va permettre aux sommiers et aux matelas de se surélever pour que la femme de chambre puisse faire le lit avec le dos droit, et ainsi protéger son dos. Évidemment, une fois que le lit sera fait, il faut prendre le sommier et le matelas pour que le lit soit en position pour accueillir les clients. Toujours dans l'hôtellerie, on a les… des différents éléments, que ce soit le mobilier, ou tout à l'heure, Jacques en parlait, les lustres par exemple, c'est des nettoyages qui peuvent être assez hauts, et donc qui peuvent amener les femmes de chambre à monter des chaises, le rebord de la baignoire par exemple, ou de manière plus générale, des équipements de fortune. Et donc, ça expose les femmes de chambre à des risques de chute de hauteur, dont les conséquences peuvent être assez graves. et une des conséquences pour prévenir ces risques, il suffit de prévoir des dispositifs de type outils télescopiques qui permettent à la femme de chambre de garder les pieds au sol, tout en faisant ce nettoyage en hauteur. Pour la restauration maintenant, on a des risques de chute, par exemple, puisque ce n'est pas exhaustif là non plus, quand on accède aux réserves au moyen d'un escalier, qui peut être de conception, on va dire, hasardeuse, et dans des environnements un peu sombres, puisque quand on descend dans les sous-sols, parfois c'est un… qui plus est, le salarié peut être amené à avoir les bras encombrés parce qu'il porte des caisses ou des caissettes, des colis, de manière plus générale, et là, on a des risques de chute de hauteur, et on risque de tomber dans les escaliers. Alors, évidemment, la solution la plus idéale, ce serait de concevoir un escalier le plus régulier possible, que ce soit dans la profondeur des marches, mais dans la hauteur des marches. Alors, ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile, ça on l'entend, mais il y a des choses aussi un petit peu plus simples qui évitent les accidents, c'est par exemple, veiller à ce que les nez de marche antidérapant soient toujours bien collés pour éviter de provoquer une surépaisseur et de favoriser le trébuchement dans l'escalier, et puis aussi, favoriser un éclairage de qualité avec, là c'est encore mieux, un système de détection pour que, lorsque le salarié va franchir la porte, l'allumage de la lumière se fasse automatiquement sans qu'il n'y ait besoin d'appuyer. Et donc, vu qu'elle a les bras encombrés, on garantit le fait que la personne puisse évoluer dans un environnement lumineux. Alors voilà, ce sont des exemples assez simples qu'on vous présente là, et encore assez rapides parce qu'on n'a pas trop de temps non plus, on ne peut pas vous prendre trop de temps. Et maintenant, on va aborder la partie solution. Donc, on a des outils, et donc, l'offre TPE de l'assurance maladie risque professionnel, l'offre qui vous est faite, c'est des outils qui doivent vous permettre de faciliter le passage à l'action de prévention et de donner envie au plus grand nombre d'entreprises de devenir autonome en matière de santé et sécurité au travail. Excusez-moi, j'ai été un tout petit peu trop vite. Voilà. Donc, l'offre, vous la voyez là, on va passer rapidement sur celle-ci puisqu'on prendra un à un tous les éléments. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que l'offre est disponible sur les sites de l'INRS et sur les sites Amélie, donc de l'assurance maladie en ligne. Vous les retrouverez donc sur ces deux sites Internet. Il y a, comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, l'outil d'évaluation des risques, donc le guide, pardon, l'outil OERA, donc CHR. Vous avez également l'outil Agir suite à un accident de travail qui vous permet de comprendre quelles sont les circonstances dans lesquelles un accident s'est produit, parce que n'oublions pas que chaque accident est unique. Et donc, ça vous permet de faire en sorte qu'il ne se reproduise pas. Ensuite, on a une offre de formation proposée par l'INRS pour que tout le monde puisse avoir le même langage en matière de prévention et avoir les mêmes bases en matière de prévention. Un volet un petit peu plus sur l'accueil des nouveaux arrivants avec le cahier de l'accueillant et l'outil Tutoprev HCR, qui sont deux outils qui permettent aux personnes qui sont nouvellement arrivées dans un poste pour qu'elles puissent appréhender les risques de leur activité. Et enfin, on a deux autres outils qui sont en cours d'élaboration et qui vont arriver prochainement, que sont les fiches solutions. Donc, face aux principaux risques de votre profession, donc de la profession au CHR, il y a une problématique, un risque, et donc on propose des solutions opérationnelles. On proposera, pardon, des solutions opérationnelles. Et enfin, les fiches CBCM, qui signifient comment bien choisir son matériel, qui là va vous permettre de vous guider dans le choix de matériel que vous vous apprêtez à acquérir. Alors, le document unique, on a dit tout à l'heure, c'est une obligation réglementaire, certes, mais ce n'est pas une fin en soi. L'objectif du document unique, c'est bien d'aboutir sur un plan d'action. Et ce plan d'action, il vise à trouver le travail et transformer les situations dangereuses. Donc, l'outil OERA est un outil sectoriel, puisque je vous disais que vous avez à votre disposition l'outil OERA CHR. Donc, c'est un outil sectoriel qui est gratuit et accessible en ligne. Il vous permet de, il guide en tout cas le chef d'établissement dans son évaluation des risques. Et il permet d'aboutir sur le document unique, un plan d'action. Et voilà. Nicolas, je te propose d'envoyer une vidéo. On va vous proposer une petite vidéo de présentation de l'outil et je vous reprends tout de suite après. Pour pouvoir utiliser OERA et télécharger un rapport ainsi qu'un plan d'action à la fin de votre évaluation, il faut d'abord s'inscrire en début de session. Ce compte, anonyme et gratuit, vous permettra également d'accéder aux éléments sauvegardés l'année suivante pour les mettre à jour. Une liste de tous les risques propres à votre secteur est disponible en page d'accueil de l'outil. Elle peut être imprimée pour évaluer les risques directement au poste de travail avec vos salariés. À travers un questionnaire simple, vous sélectionnez les mesures déjà en place de votre entreprise dans une liste prédéterminée. Pour certains risques, il est possible que vous ne soyez pas concerné. Dans ce cas, vous pouvez passer la question. Vous pouvez aussi ajouter une autre mesure qui ne serait pas listée. Sur cette base, vous évaluez si le risque présent dans votre entreprise est maîtrisé ou non. Si vous n'avez coché que la moitié des mesures proposées, vous pouvez supposer qu'il reste nécessaire d'ajouter de nouvelles mesures à votre plan d'action. Dans ce cas, cochez « Non » des mesures sont à ajouter au plan d'action. Vous pouvez alors sélectionner des nouvelles mesures standards qui seront ajoutées au plan d'action ou ajouter des mesures supplémentaires propres à votre situation de travail. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » pour dérouler la suite du questionnaire. A la fin du questionnaire, il vous est encore possible d'ajouter un ou des risques supplémentaires qui ne seraient pas listés dans l'outil pour leur attribuer des mesures de prévention spécifiques. Sauvegardez. Cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer » et téléchargez le rapport que vous pouvez utiliser comme document unique sous la forme d'un fichier Word. Il récapitule, pour chaque risque identifié, l'ensemble des mesures soient déjà mises en place soit à mettre en œuvre dans l'entreprise. Sur la même page, vous pouvez télécharger le plan d'action sous la forme d'un fichier Excel qui indique pour chaque mesure à mettre en place son calendrier, son budget ou la personne qui en est responsable. Votre entreprise sera la seule à pouvoir accéder à ces données. Rendez-vous sur www.inrs.fr slash OERA pour découvrir les secteurs d'activité couverts par OERA. Bien. Comme on l'a vu dans l'entreprise, OERA s'appuie sur les situations et les bonnes pratiques de votre secteur d'activité. Et OERA s'appuie également, il permet en tout cas, une approche par situation de travail. Un ensemble de questions concrètes vont vous guider dans votre évaluation des risques. Et ensuite, vous avez la possibilité, alors évidemment, de rajouter des risques si toutefois OERA n'évoquez pas un risque qui vous semblait évident. Et vous avez la possibilité de choisir des mesures de prévention existantes, celles qui sont déjà en place. Et enfin, si vous pouvez sélectionner si ces mesures de prévention sont suffisantes en cotant le risque que vous avez identifié sur un barème à trois niveaux. OERA, on l'a dit, vous permet de rédiger votre document unique, d'établir un plan d'action, mais il vous permet également d'enregistrer tout votre travail d'évaluation des risques et de le conserver pour une réévaluation puisque cette évaluation des risques doit être faite régulièrement. OERA est une méthode d'analyse, enfin, pas une méthode, pardon, un outil d'analyse des situations, une analyse a priori des risques, mais il est important également d'analyser ce qui s'est passé lorsqu'un accident de travail se produit. En fait, l'analyse d'un accident de travail, c'est... essentiel pour mettre en place une démarche de prévention efficace et opérationnelle. Pourquoi ? Donc, vous avez un outil qui s'appelle Agir suite à un accident de travail. C'est un outil qui compile l'ensemble des éléments de votre accident, de l'accident qui s'est produit par une succession de questions là aussi et qui permet d'intégrer les spécificités de l'accident. Rappelons-le, chaque accident est unique, donc c'est important de... ... ... Et l'outil Agir suite à un accident de travail va vous proposer des mesures suivant trois rubriques. Une rubrique organisationnelle, une rubrique autour du milieu et une rubrique autour de la victime. Les fiches solutions. Donc, les fiches solutions, comme je vous le disais tout à l'heure, elles sont en cours d'élaboration et elles vont être bientôt disponibles. Ces fiches solutions vont vous permettre de découvrir des solutions face à des problématiques de votre secteur. Donc là, vous avez une illustration, c'est pour le secteur du commerce et de la réparation automobile, mais elles arriveront pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. C'est des fiches qui, sur la base des risques principaux de votre secteur d'activité, vous présenteront les différentes solutions concrètes existantes actuellement. Les fiches comment bien choisir son matériel, c'est des fiches, bon, également en cours d'élaboration qui vont vous apporter des points de vigilance à avoir en matière de santé et de sécurité au travail lorsque vous déciderez de faire l'achat d'un nouvel équipement. ... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 20% des accidents de travail graves qui concernent des salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté dans le poste de travail. Et dans ces 20%, il y a même 30% des accidents qui se réalisent dans les trois premiers mois de prise de poste. En parallèle, on a aussi les moins de 25 ans qui ont plus de 50% des accidents que les autres salariés. C'est pour cette raison que l'offre TPE, elle s'est, comment dire, emparée de ce sujet de l'arrivée des nouveaux arrivants. Donc, quand on entend par un nouvel arrivant, on parle évidemment de la personne qui va occuper son premier emploi, mais on parle aussi du stagiaire, de l'intérimaire, de l'alternant, ou alors, de manière plus générale, la personne qui s'est absentée depuis très longtemps de l'entreprise ou tout simplement quelqu'un qui a changé de poste de travail. Donc, tout ça sont considérés, toutes ces personnes sont considérées comme des nouveaux arrivants et il est important de les, de leur accueil. Et c'est pour ça qu'il y a le, pour vous guider, en tout cas, le cahier de l'accueillant est là pour structurer cet accueil. Donc, il est composé d'un certain nombre de fiches à remplir, des fiches propres à votre entreprise et à votre organisation. Le deuxième volet de ce point pour accueillir les nouveaux arrivants, c'est l'outil TutoPrev. Donc, TutoPrev qui est là aussi, de toute façon, comme tous les autres outils, un outil sectoriel. TutoPrev HCR qui se compose de fiches de dessin qui permet à la personne nouvellement arrivée d'identifier les risques de son activité, les risques auxquels il sera exposé. Et puis, d'échanger avec la personne qui est en charge de son accueil et réfléchir à quelles sont les mesures de prévention qui doivent ou qui peuvent être mises en œuvre. les mesures de prévention de l'accueil on parle d'accueillir et de sensibiliser les nouveaux arrivants, c'est important, on l'a dit, mais en tant que chef d'entreprise, vous devez aussi former l'ensemble de vos salariés aux risques liés à leur activité. Et donc, l'INRS a mis en place une offre de formation gratuite et accessible en ligne. C'est une offre qui est à destination de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, les dirigeants, les encadrants, les salariés, également les préventeurs. C'est une formation qui dure en moyenne 8 heures et qui se compose de 4 modules. Elle est composée de contenus interactifs, d'écrans informatifs, d'exercices d'auto-évaluation et de témoignages de bonnes pratiques. Et donc, cette formation vous permet, en tout cas, permet à l'ensemble des personnes de l'entreprise d'avoir le même niveau de connaissance et de la sécurité. Et donc, ça permet après d'avoir un langage commun. En parallèle, on a aussi, vous avez dans toutes les ramifs et dans toutes les CARSAT, un service formation qui dispense, qui propose une offre de formation qui est accessible sur le site de chaque CARSAT. Donc, n'hésitez pas à consulter cette offre de formation. Donc, on arrive maintenant à la fin de cette présentation. Je vous rappelle que l'ensemble de ces outils gratuits et accessibles en ligne sont accessibles justement sur les sites de l'INRS et de l'assurance maladie en ligne. Ces outils ont été développés pour vous et pour votre secteur d'activité et ils doivent vous permettre de vous rendre plus autonome et de faciliter le passage à l'action comme je le disais tout à l'heure. sur le site d'Amélie, vous trouverez un dossier sectoriel avec les principaux risques liés à l'activité d'hôtellerie et de restauration mais également des aides financières quand elles sont disponibles. Et sur le site INRS.fr, là aussi, vous retrouverez un dossier sectoriel avec une documentation plus large qui vous permet d'aller plus loin dans votre démarche de prévention et vous avez notamment un dépliant qui vous permet de reprendre dans les grandes lignes ce qu'on vient de vous dire aujourd'hui en matière de sinistralité et de vous présenter les principaux risques de votre activité. Voilà, j'espère que cette présentation vous a donné envie d'aller plus loin dans la découverte de ces outils si vous ne les connaissez pas ou si vous les connaissiez déjà de continuer à les utiliser encore plus largement. et on reste à votre disposition pour si vous aviez des questions via le chat. Oui, Olivier, il y a eu, pendant que tu faisais la présentation de la deuxième partie, on a suivi un peu le chat, il y a eu un certain nombre de questions auxquelles soit des participants soit des collègues organisateurs ont pu répondre. je regarde donc en live, voilà, il nous reste, on va essayer de tenir dans l'heure prévue, mais on est très bien parce qu'il nous reste voilà, 6-7 minutes, on regarde ce qui a été ce qui a été dit. Alors, j'avoue que parmi les questions sur lesquelles on a un peu répondu mais peut-être pas complètement, il y avait une question est-ce que les athées, les accidents du travail concernent aussi les coudes et les poignets ? Si oui, alors on peut dire oui, bien sûr, il y a aussi du bobo aux coudes et aux poignets quand on tombe, par exemple, bien que les coudes et les poignets, les articulations, on les connaît aussi beaucoup dans les troubles musculosquelettiques qui sont des maladies, ce qu'on disait au début, mais bien sûr, les athées, les accidents du travail peuvent toucher aussi les coudes et les poignets. Après, le pourcentage là-dessus, j'avoue que je n'ai pas l'info comme ça. On ne va pas dire de bêtises, je pense qu'il y a toujours Nicolas, tu nous détrompes si on dit une bêtise mais je crois qu'il y a toujours la possibilité après coup à la suite du webinaire dans les jours qui viennent de retourner par mail vers la personne qui a posé la question, je pense que c'est possible de faire ça ? C'est tout à fait possible. C'est possible parce que là, j'avoue que je ne vais pas me lancer là-dedans, je n'ai pas de chiffres en tête, franchement. On lui répondra par mail, il n'y a pas de souci. D'accord, c'est bien de pouvoir confirmer ça, il me semblait bien que c'était possible, c'est super. Deuxième question, dans les… alors là, on avait partiellement répondu une question, avez-vous une liste des fournisseurs conseillés pour les différents équipements ? Ça, c'est quand Olivier, tu présentais par exemple les équipements télescopiques, etc. Donc, moi, j'avais répondu là-dessus en disant que certaines, en deux plans, je dirais, certaines caisses régionales, par exemple, la Cramif pour l'Île-de-France tiennent à jour, alors, ce n'est jamais que des suggestions parce qu'effectivement, on ne peut pas se faire de la distorsion de concurrence, mais peuvent soit sur le terrain au travers des contrôleurs de sécurité, soit par des listes qui peuvent exister dans certaines caisses régionales, aider le professionnel en lui disant, voilà, on conseille plutôt tel matériel que tel autre, mais ce n'est pas toutes les caisses qui le font, et ce que j'ai répondu aussi, c'est que les fiches CBCM, donc comment bien choisir son matériel, dont Olivier a parlé, qui sont encore en… enfin, qui sont en phase de finalisation et qui vont commencer à sortir un peu dans tous les secteurs d'activité à partir de la fin de l'année ou plutôt le début 2022, là-dedans, sur certains risques et sur certains matériels, sans qu'il y ait des listes, il y aura des aides au cahier des charges, c'est-à-dire que ça va vous aider à commander ce qu'il vous faut et dans le dialogue avec vos fournisseurs. Donc voilà, c'est une partie de la réponse. Mais c'est sûr qu'on n'a pas des listes exhaustives et fermées pour tous les types de matériel. D'ailleurs, ça ne serait pas… Nous, on est service public, donc il est hors de question de prendre position, sauf quand à l'inverse, il y a des signalements par rapport à des matériels bien identifiés qui posent problème où là, on a des moyens de faire évoluer les choses, mais vis-à-vis des professionnels que vous êtes, on ne peut pas systématiquement vous fournir des listes. Là, on ne peut pas vous dire ça. Il y avait une petite question sur les aides proposées, donc là, je pense qu'il est question d'aides financières, parce que je vois qu'il y a des connaisseurs, les lèvres-lits, les laves-verts avec Osmoser. Est-ce que c'est un collègue de caisse qui pose la question ou est-ce que c'est un professionnel ? On l'ignore. Une professionnelle, c'est Anne G. Les aides financières, effectivement, c'est… Alors là, on est en fin d'année, donc on arrive, vous le savez, dans la plupart des caisses, sur la plupart des dispositifs, on est en fin de budget parce qu'elles ont toutes bien fonctionné, dans tous les secteurs d'activité. Les professionnels en ont fait usage et c'est très bien puisque c'est fait pour faire progresser la prévention. Et puis, il y a la réflexion, on devrait commencer à y voir plus clair pour 2022, à partir du mois de novembre, puisque ça, c'est des aides nationales, donc c'est des réflexions avec les branches professionnelles et puis les professionnels préventeurs que nous sommes pour proposer des aides, aider particulièrement à des matériels ou à des formations qui répondent aux risques majeurs, les causes majeures datées d'EMP dont on a parlé au début. Donc, il est clair que pour reprendre l'appareil Cosmoser, il y a eu deux phases, ça a été fait pendant deux fois deux ans ou deux fois un an et demi, ça ne se refera pas parce que ce ne sont pas des aides qui ont vocation à financer tout ça à 50% pendant des décennies. C'est plutôt fait pour faire connaître des solutions dans une profession et ça a été le cas pour les lavers avec Cosmoser. Avant les subventions, ce n'était pas très connu, ça l'est beaucoup plus aujourd'hui. Olivier, si tu as, je ne veux pas monopoliser la parole. Non, mais c'est parfait. Est-ce que tu as une question suivante ou deux, trois questions qui restent ? Je vois une question concernant le document unique. C'est Sabrina M qui demande à quel moment doit-on modifier le document unique. Donc là, le document unique, c'est une formalisation et il doit être refait une fois par an ou lors d'une modification importante d'activité. Demain, vous rentrez une nouvelle machine dans votre établissement, il faut se repos, réévaluer les risques pour savoir si vous supprimez les risques que vous avez visés et si vous n'en rentrez pas de nouveaux. Et donc, l'évaluation des risques est nécessaire et donc sa formalisation. à travers le document unique est nécessaire à ce moment-là. Sinon, c'est une fois dans l'année. Comment savoir s'il reste des budgets dans les propositions de la Cramif ? Il faut aller sur le site de Cramif. Enfin, c'est pas je pense, c'est il faut aller sur le site Cramif.fr et puis faire une demande de réservation de budget et on va vous dire tout de suite s'il reste des budgets ou pas. Tant que vous avez l'offre en ligne, a priori, vous avez des chances d'avoir une réponse positive. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand les budgets sont complètement épuisés, la subvention disparaît et n'est plus accessible. Ça vaut pour les... Là, c'était une question Cramif et donc ça tombe bien, Olivier, on fait partie. Mais ça vaut, c'est le même fonctionnement pour les autres caisses régionales qui s'appellent des carsats dans la province. Pardon, j'aurais dû le préciser. Voilà, c'est ça. Avec une... Voilà, globalement, comme on l'a dit, à aujourd'hui, sur beaucoup de dispositifs, des budgets qui ont été consommés. Je ne comprends pas bien. Là, il y a une question. Bonjour, c'est Céline B qui demande bonjour, est-ce que ce document est opposable à l'inspection du travail ? J'imagine qu'on parle du document unique et je ne comprends pas bien ce que ça veut dire à l'inspection du travail. Parce que si on parle de ça, le document unique, c'est une obligation réglementaire. Donc, il doit être présenté à l'inspection du travail quand elle le demande. Est-ce qu'il est opposable si l'inspection estime que le document unique est mal fait ? Elle va vous faire des remarques et il va falloir les intégrer dans votre nouvelle version du document. Je ne sais pas si c'était dans ce sens-là qu'il y avait la question. Effectivement, Olivier l'a présenté, l'outil OIRA, il vise aussi, pas uniquement, mais aussi à vous aider à réaliser votre document unique. puisque le document unique, ce n'est jamais qu'une formalisation sous la forme que vous voulez. Il n'y a pas de SERFA pour le document unique, mais une formalisation qui puisse se diffuser auprès de l'équipe des salariés, de l'inspection du travail quand elle passe, de la CARSAT ou de la CRAMIF si on veut y voir clair. Mais pour faire un document unique qui serve à quelque chose et qui, entre guillemets, soit opposable ou en tout cas satisfasse, si c'est ça la question, l'inspection du travail et la CARSAT, il faut faire une bonne évaluation des risques et OIRA sert à ça. Et OIRA sert aussi aux documents uniques et surtout à passer à l'action. Derrière, vous avez le côté plan d'action, il y avait dans le chat tout à l'heure des questions sur combien de solutions, enfin, combien de mesures de prévention l'entreprise, enfin, ceux qui font l'évaluation des risques et utilisent OIRA peuvent rajouter. Il n'y a pas de limite, simplement, il faut rester concret et ne pas s'embarquer. Enfin, là, c'est ma vision un peu terrain, ne pas s'embarquer pour essayer de régler un problème ou un risque qui a été identifié, ne pas s'embarquer dans des solutions avec 15 mesures de prévention. Il vaut beaucoup mieux attaquer directement, et c'est pour ça que l'évaluation des risques est importante, attaquer, cibler directement ce qui fait le plus mal ou qui risque de faire le plus mal dans votre société, commencer par ça et mettre en place des solutions très simples qui souvent règlent 90% du problème avant de passer à d'autres choses. C'est une démarche itérative, on ne fait pas son... D'ailleurs, le document unique doit être révisé tous les ans, ce n'est pas pour rien. L'idée, c'est d'être sur... faire 2-3 mesures de prévention en étant sur les risques pertinents la première année et puis l'année d'après, on prolonge, on continue, on réfléchit, on avance sur d'autres choses qui étaient moins importantes au départ. C'est ça, la démarche itérative et dynamique. Plutôt que de se dire, voilà, on fait le document unique pour que, quand l'inspection du travail arrive, on ait un truc à leur fournir. Mais ça, ça ne vous aidera pas beaucoup à éviter les... Vous vous souvenez des chiffres au début de la présentation, à éviter les AT et les MP. Voilà. Alors après, pour compléter ce que tu dis, Jacques, c'est que si vraiment vous avez des mesures que vous souhaitez conserver pour ne pas les oublier, vous pouvez aussi établir un plan d'action avec du court, moyen et long terme et l'esprit. Comme dit Jacques, c'est les prioritaires, celles qui font le plus mal, mettent les mesures de prévention le plus rapidement possible et puis ensuite décliner dans le temps les mesures, on va dire, secondaires. J'ai oublié de préciser tout à l'heure en fin de présentation qu'effectivement, la vidéo, peut-être que Nicolas l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs, la vidéo sera en replay sur le site de WebIKEO et sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie. Vous pourrez revisualiser ce webinaire un peu plus tard. pour rebondir sur ce que tu dis, on l'a écrit dans le chat mais tout le monde ne l'a pas forcément lu donc on le dit, on le redit. Je crois que pour les participants, du côté droit, je pense qu'en plus de l'onglet chat et de l'onglet sondage qu'on a utilisé, vous devez avoir un onglet ou quelque chose en haut à droite qui permet de télécharger le support donc là, les diapos qu'on vous a présentés. Sachant que sur ces diapos, ce document, il est cliquable donc il doit y avoir quand on vous a parlé du site INRS ou de la page web ceci cela ou de l'outil ORIA avec le support en téléchargement, vous pouvez derrière cliquer simplement plutôt que d'aller dans le moteur de recherche pour taper l'adresse un peu longue. donc il est intéressant aussi pour ça ce document. Voilà, et puis il y aura le replay sur YouTube facile à retrouver et peut-être à faire connaître à des confrères parce que effectivement c'est quand même pas mal parce que vous étiez à peu près une centaine je crois aujourd'hui mais bien sûr ça ne représente pas l'ensemble de la profession loin de là. On avait quand même visé un lundi milieu d'après-midi pour essayer d'être à peu près dans les clous par rapport à vos contraintes mais évidemment on sait bien que tout le monde ne peut pas se libérer comme ça donc le replay a beaucoup d'importance pour cette raison-là pouvoir le voir quand vous voulez. Voilà on est un peu moins d'une heure on jette peut-être un dernier coup d'œil aux questions du chat s'il n'en reste une à répondre et puis on va s'arrêter là on aura tenu dans le temps un parti quelqu'un nous dit oui le téléchargement marche déjà enregistré sur mon ordinateur la boucle retour en live c'est parfait merci merci je ne vois pas d'autres questions très bien écoutez on va s'arrêter là Olivier le mot de la fin je vais vous parler à la fin je me tais écoutez moi je le redis j'espère que cette présentation vous a donné envie de découvrir ces outils qui sont rappelons-le gratuits c'est important c'est gratuit et accessible en ligne donc n'hésitez pas à les utiliser ça va vous guider ça va vous faciliter votre évaluation des risques et donc ça devrait vous permettre de prévenir au mieux les risques professionnels écoutez il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée et puis bonne évaluation des risques par exemple voilà je pense que c'est Nicolas qui clôt qui clôt qui clôt le